Bonjour c'est Marc. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, un nouveau concept que j'ai peu abordé avec vous pour plein de raisons, parce que c'est pas un concept très nouveau puisque je l'utilise depuis des années avec vous musiciens mais là j'ai vraiment l'envie de vous le partager d'une manière un peu différente. Alors action-perception, ça vient de action-réaction mais l'action chez un musicien c'est contraction-décontraction. Donc contraction musculaire à l'échelle d'une minute, puis décontraction-repos entre deux phrases à l'échelle d'une seconde même. Contraction, j'appuie sur une touche, une clé, une corde et je relâche. Contraction des antagonistes, décontraction, action, perception. Parce que la perception c'est quelque chose que vous utilisez au même titre que votre oreille. Votre oreille musical c'est la manière dont vous percevez le son que vous fabriquez et le son que vous fabriquez vous le percevez avec vos bouts des doigts, vos lèvres mais aussi tout votre corps tout entier parce que c'est comme ça que vous fabriquez votre son et donc votre musique. c'est comme ça que vous partagez ce que vous aimez partager en utilisant deux feedbacks principaux les oreilles et la perception que vous avez de votre corps dans l'espace, au contact de votre instrument et vous ajustez, vous ajustez à chaque instant vos doigts, vos lèvres, votre respiration, vos bras, vos épaules parce que vous avez besoin en fonction de chaque intention de gestes si fins, si précis et ça à l'étape d'une heure mais également d'une journée contraction décontraction une journée une nuit sommeil travail mais à l'échelle d'une semaine à l'échelle d'une année et c'est vrai que certains d'entre vous ne prennent que très peu de jours de repos et quel dommage parce que ces jours de repos réels vous donnent du recul, vous donnent une manière de voir les choses un peu différemment mais surtout d'affiner votre perception et de pouvoir utiliser des outils un peu différents et aujourd'hui je voudrais vous proposer un outil, plusieurs outils mais une idée, un concept qui va pouvoir vous permettre de percevoir un petit peu différemment cette action de contraction décontraction je vais parler pour cela de chaînes musculaires puisque évidemment vos muscles sont vos outils commandés par votre tête, les chaînes musculaires il y en a lorsque vous les utilisez on parle de chaînes ouvertes ou de chaînes fermées donc je vais essayer de faire simple parce que l'idée c'est toujours de simplifier, vous le savez c'est mon souhait de faire toujours des sujets toujours plus simples et d'éviter de compliquer aujourd'hui encore on m'a dit quel était le sujet exact c'était à propos d'une épaule d'une épaule et malheureusement une épaule qui a été modifiée on va dire opérée mais largement opérée puisque là on parlait de prothèse d'épaule et oui ça arrive ça arrive heureusement pas si jeune une prothèse d'épaule opérée il y a 8 jours et une personne inquiète inquiète parce que elle ne voyait pas là où elle en était sa récupération comme si facile sachant que son chirurgien lui a donné pendant trois semaines une récupération passive mobilisation passive ça veut dire non active par les muscles histoire de laisser à la prothèse le temps de s'installer d'être intégré d'être accepté par le corps mobilité passive qu'elle pouvait faire elle même et en même temps elle se posait la question sur quelles étaient les contraintes les contre indications ce qu'il ne fallait absolument pas qu'elle fasse et je lui ai dit écoutez vous avez deux directions principales à travailler aujourd'hui un passive c'est une direction antérieure lever le bras en passif donc vraiment soit à l'aide de quelqu'un soit à l'aide de sa main opposée et puis la deuxième direction en abduction sur le côté lever le bras sur le côté tout ça dans la non douleur et de manière passive alors je lui ai montré quelques techniques simples et je lui ai simplifié un petit peu le point de vue qu'elle pouvait avoir sur tout ça et en lui disant que la meilleure personne qui pouvait s'occuper d'elle en ce moment c'était elle même et que les choses changeront peut-être lorsqu'elle aura le droit à faire un peu plus d'actifs aidés et d'actifs sachant que l'objectif final c'est de récupérer les différentes amplitudes pour pouvoir lever son bras là où elle voulait l'amener c'est à dire sur des directions plutôt antérieures et latérales sur son instrument mais mais avant cela trois semaines de rééducation passive et donc je lui ai proposé un regard bien plus simplifié j'aurais pu lui dire que c'était compliqué qu'il fallait qu'elle soit dépendante de quelqu'un qui pourrait l'aider à faire cette mobilisation passive c'était super important parce qu'il y avait des dangers parce que c'était super réglementé parce que fallait pas faire n'importe comment et à la fois chez cette personne sensée, claire, confiante, calme en même temps consciencieuse qui n'avait pas tendance à forcer elle a compris clairement et simplement les mouvements qu'elle pouvait faire aidée par sa main opposée et aidée par un outil que je voudrais vous proposer maintenant parce que en tant que musicien c'est hyper riche de sens et je ne l'ai jamais trop proposé ou présenté parce que c'est un peu plus complexe et surtout ça n'intéresse pas tout le monde alors il ne s'agit pas de se faire mettre une épaule bionique pour utiliser ces outils parce que vous allez comprendre c'est assez génial je suis parti de l'idée que l'élastique que vous connaissez peut-être ou non que l'on trouve de plus en plus ces dernières années en fitness vous savez ces élastiques, ces bandes élastiques que j'utilise depuis toujours avec les musiciens ces bandes élastiques plates, souples ces bandes élastiques en boucle aujourd'hui qui sont dans des sections un peu plus fines enfin étroites et épaisses au contraire épaisses ces élastiques que vous pouvez regarder sur internet élastiques de gymnastique, de musculation, de fitness des élastiques en petites boucles que vous pouvez utiliser autour de vos avant-bras, de vos bras, de vos jambes ces élastiques en plus grandes boucles que vous pouvez utiliser pour attachés à une porte, à une poignée tous ces élastiques là sont utilisés comme résistance résistance du poids du corps ou résistance de l'élastique en lui-même ça remplace largement ces notions de poids de poids lourd, de poids, d'altère et en effet vous trouvez aujourd'hui dix mille manières de l'utiliser moi je vous en voudrais vous en montrer une une et pour quelles raisons elle est si spéciale c'est qu'elle est utilisée en mettant de côté l'action principale de pourquoi les gens ont choisi un élastique c'est à dire utiliser ces élastiques sans utiliser leur élasticité alors vous allez me dire pourquoi et pourquoi pas prendre une corde, une ficelle d'abord parce que ce que je vous ai dit n'est pas complètement vrai c'est sans utiliser 99% de leur élasticité mais d'en utiliser 1% quelque chose de confortable parce que ces élastiques peuvent être très confortables pour travailler ce que je vais vous présenter maintenant et ces élastiques peuvent à minima lorsque vous ne tirez pas dessus ne pas servir de renforcement musculaire dans un premier temps quoiqu'après vous pourriez vous en servir comme cela mais de vous en servir comme un élément proprioceptif génial pour percevoir cette notion de contraction-décontraction en chaîne fermée alors qu'est ce que ça veut dire chaîne ouverte c'est lorsque par exemple vous avez votre main au dessus du clavier qui est prête à attaquer une touche de votre piano et la main qui ne touche pas encore la touche et bien on l'a dit en chaîne ouverte c'est à dire qu'elle est portée par l'épaule le bras, les avant-bras sont en l'air la main est en l'air prête à attaquer le clavier mais la chaîne est ouverte puisqu'elle est ouverte avec l'air si vous appuyez, si vous percutez une touche vous faites une attaque, vous faites vibrer la corde vous percutez la corde et vous restez appuyé sur la touche sans enfoncer comme... d'accord ? vous restez juste appuyé et là on dit que vous êtes en chaîne fermée lorsqu'avec une main gauche vous appuyez sur une corde pour la faire vibrer et la raccourcir et la faire vibrer, vous êtes en chaîne fermée à partir du moment où vous remontez le doigt, vous êtes en chaîne ouverte sauf si on parle de la main toute entière et que le pouce derrière le manche touche l'instrument vous êtes déjà ou encore en chaîne fermée donc chaîne ouverte c'est lorsque la main ne touche rien et que vous la déplacez dans l'espace vous faites un travail en chaîne ouverte lorsqu'elle est en contact avec ce que vous voulez un mur parce que vous le poussez une voiture parce que vous conduisez le volant vous êtes en chaîne fermée sur votre manche votre touche, votre clé, vous êtes en chaîne fermée à partir du moment où vous êtes en appui dessus et le travail en chaîne ouverte et en chaîne fermée a deux directions, deux grandes directions très différentes il faudrait que vous soyez conscient de ça parce que ça pourrait vous donner des pistes et des idées de travail de recherche énormes en chaîne ouverte une des qualités je vais le dire comme ça c'est que vous êtes dans un mouvement ultra libre parce que sans fermer la chaîne sans faire de boucle vous avez une mobilité des plus grandes à partir du moment où vous êtes en chaîne fermée si sur quoi vous fermez la chaîne est stable et bien votre chaîne fermée elle est fermée et elle est maintenue dans une certaine position quand bien même c'est sur votre manche de guitare la guitare est en stabilité sur vos genoux par exemple sur vos deux cuisses et donc la chaîne est bien fermée et une main qui travaille toujours en chaîne fermée comme par exemple la main gauche du guitariste parce que le pouce est toujours en contact ou presque toujours en contact avec le dos du manche et bien le membre supérieur travaille en chaîne fermée par contre les doigts comme ils sont en l'air et pas tout le temps posés ils travaillent en chaîne ouverte mais globalement la main travaille en chaîne fermée à l'appui du pouce et donc cette chaîne fermée a comme qualité de stabiliser énormément le travail amener une précision en bout de chaîne et c'est pour ça par exemple qu'en travail d'une main droite de guitariste classique certains aiment poser le petit doigt tendu sur la caisse je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler et dans ce cas là ils ferment une certaine chaîne donnent de la stabilité et trouvent peut-être plus de précision dans leurs doigts précision, endurance donc pourquoi pas puissance donc ces chaînes fermées donnent des sensations très différentes de stabilité et vous pourriez travailler l'équilibre sur deux pieds et vous rendre compte qu'en étant sur un pied bon ça c'est une autre application mais qu'il était beaucoup plus facile alors je vais éteindre la sonnerie évidemment voilà et donc qu'il était beaucoup plus facile en chaîne fermée de stabiliser et donc de trouver je ne sais plus ce que je disais mais de trouver des une précision, une endurance bref l'idée que je voudrais vous proposer aujourd'hui c'est d'utiliser ces élastiques sans l'élasticité des élastiques donc vous allez voir l'idée pour trouver une stabilité offerte par ces élastiques et trouver une action musculaire de votre main, de votre bras, de vos épaules bien plus claire parce que vous êtes en chaîne fermée alors vous, vous avez l'habitude la plupart des musiciens de sortir la main de votre instrument quel qu'il soit même sur un saxophone vous avez les deux mains figées sur votre instrument vous jouez, vous jouez mais de temps en temps la main sort la main se relâche la main sort en chaîne ouverte puis vous retournez en chaîne fermée et bien même dans ces conditions là l'idée est de court-circuiter à l'aide des élastiques vos chaînes habituelles qu'elles soient ouvertes et fermées pour donner une stabilité différente et vous faire prendre conscience vous donner une perception plus claire de votre gestuelle pour aller toujours plus vers de nouvelles sensations des nouvelles sensations qui vont toujours un peu perturber votre cerveau mais du coup lui faire trouver des chemins d'accès bien plus intéressants en tout cas différents donc en recherche donc en affinant toujours plus votre faculté de bouger vos doigts perturber le cerveau c'est bon c'est comme ça que vous nourrissez de nouvelles voies motrices et sensorielles donc perturber le cerveau mais également donc lui donner plus de possibilités à actionner quelque chose que sont vos doigts alors les exercices que les différentes techniques que je vais vous présenter je parle de techniques parce que ce n'est pas forcément des exercices pour renforcer musculairement vous pourriez vous pourrez si vous fournissez quelques élastiques vous allez voir que vous allez pouvoir les utiliser de cette manière là et puis de manière plus classique pour faire un peu de renforcement c'est très agréable ce sont des élastiques qui sont je vous montrerai les différents modèles parce que chaque modèle a des applications différentes ce sont des élastiques qu'on retrouve aujourd'hui facilement en magasin en ligne et qui vont vous donner la possibilité de vous tonifier avec le mode d'opin je vais vous donner mais surtout de travailler en dehors de l'instrument sur des mouvements qui vont vous permettre en situation d'instrument d'être beaucoup plus colère sur le port de vos bras l'utilisation de vos avant-bras de vos poignets de vos pouces dans le but de libérer vos doigts mais également quelques propositions qui vont vous intéresser davantage encore en situation sur votre instrument quel que soit l'instrument je vous donnerai les principes vous allez voir et vous pourrez les transposer à votre instrument très facilement une fois que vous aurez compris le système c'est quelque chose que je vous présente dans l'atelier qui s'appelle action perception il se trouve juste en dessous vous accédez et on commence tout de suite ensemble sur comment rendre toujours plus libre vos doigts les élastiques sans élasticité action perception on se retrouve tout de suite et on se retrouve